Nous sommes aujourd'hui au niveau de ECAF pour une formation de 4 jours sur la prévention et la prise en charge des fistules au profit d'acteurs communautaires comme les imams, les leaders religieux, les padiennougoves, les dirigeants des discussions du comité de l'icône, les violences par les femmes, les sages-femmes qui sont des prestataires de santé et les infirmières de santé. Cette formation sur la prévention et la prise en charge des fistules obstétriques nous permet de communiquer avec ces acteurs, de les former pour qu'ils en sachent davantage sur cet accident qui le plus souvent touche les femmes à la couche-couche et qui entraîne une communication entre les voies urinaires, l'utérus et là où il y a le gros. Et le plus souvent, c'est quand ça arrive, la femme ne peut plus retenir soit ses urines, soit ses sels. Et c'est très difficile à gérer parce que c'est un écoulement instantané. Et le plus souvent, les femmes utilisent des protections et ça entraîne des odeurs. Les femmes qui sont très vulnérables économiquement et socialement et nous avons initié cette formation pour venir en appui à ces femmes-là. Quand on parle avec les leaders communautaires qui sont des porteurs de voix, ils sont en mesure d'aller à la base, de discuter avec les populations, d'identifier des cas de fustules et de les orienter vers les acteurs compétents pour pouvoir gérer cela. En réalité, avec l'UNFPA, on a mis en place un fonds au niveau de la région médicale de Jignanjor qui permet de prendre en charge ces femmes. Il y a un fonds qui facilite les opérations et la prise en charge médicale. Et au niveau du problème, il y a aussi un centre d'accueil des femmes et filles victimes de violences. On peut les accueillir là-bas le temps qu'elles puissent se soigner et qu'elles puissent être opérées et réhabilitées socialement.